Le spectacle continue, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 8 avril 2023, il est 10h40 et je vous propose de faire un point sur les marchés et en particulier vous le savez sur le beacon et sur quelques cryptomonnaies triées sur le volet qui à mon avis sont plutôt intéressantes pour ce week-end. Des cryptopépites on voit, on a des cryptos qui explosent to the moon aujourd'hui, 20, 30, 40% notamment les cryptos foot, donc on va faire un point bien entendu sur ces différents cours. Également on fera un point sur le calendrier économique mais avant de débuter la vidéo n'oubliez pas quand même de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle également bien entendu que vous avez un petit lien affilié by bit pour avoir jusqu'à 30 000 dollars de bonus en fonction du montant de votre dépôt donc si vous n'êtes pas encore inscrit n'hésitez pas à vous inscrire. Donc c'est parti on débute directement par non pas le bitcoin mais le calendrier économique qui à mon avis est prioritaire et avec ce rendez-vous qui nous est donné par la Fed ce mercredi 12 avril 2023 à 20h. S'il y a une seule date à retenir c'est celle-là donc on se donne rendez-vous sur Twitch à partir de 19h30 ce mercredi pour suivre la minute de la Fed ainsi que le compte rendu de la dernière réunion FOMC, ça risque de bouger fort. On se donne rendez-vous sur Twitch, je compte sur votre présence et bien entendu je vous mettrai le lien du Twitch en commentaire épinglé. Donc mettez-vous un petit rappel chez vous bien entendu pour ce rendez-vous de mercredi 12 à 19h30. Donc on débute également cette vidéo avec le bitcoin, le bitcoin qui pour le moment vous voyez toujours contracte, contracte, contracte et nous fait perdre notre temps. Il ne faut pas se mentir, ça ne bouge absolument pas depuis maintenant une quinzaine de jours dans un range de plus ou moins 6%. Et à plus court terme dans un range d'environ 2%. Et vous voyez à quel point les marchés ont tout leur temps, c'est-à-dire que là ça ne bouge absolument pas. C'est une catastrophe, c'est pour ça que je ne vous fais pas des vidéos tous les jours, il ne se passe absolument rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un cours qui contracte. On a un niveau de crash à mon avis aux environs des 27 000, dernier carat à 26 700 dollars. En dessous c'est le vide, c'est le retracement complet. Également un niveau de breakout à 28 800, 28 900 dollars qui serait effectivement un niveau de cassure d'explosion à la hausse. Et on a effectivement une structure qui pourrait s'apparenter à une sorte de triangle ascendant qui contracte le cours et qui nous dit la chose suivante, si par bonheur on arrivait sur ce niveau, il y a de fortes chances qu'on tente le breakout pour aller chercher le prochain niveau d'objectif de cours aux environs des 32 000 dollars. Alors effectivement, effectivement, encore une fois je vais me répéter, attention au fake out. C'est-à-dire une fake cassure, on mèche, on réintègre et derrière c'est le crash. Ça c'est classique, c'est du vu et revu, soyez préparés à cette éventualité. Autre solution, bien entendu, c'est l'inverse. Fake out par le bas, on tente la cassure des 27 7, voire on y va réellement, pour finalement repartir à l'opposé, aller chercher le niveau de résistance. À part, à part ces deux infos que je viens de vous donner, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Vous voyez à quel point c'est brouillon, on est en week-end, il fait du haut-bas. Si vous voulez trader ce genre de truc dans des unités de temps plus courtes, c'est à vos risques et périls, parce qu'ils risquent de toucher la résistance, de rebondir, de retomber, ils risquent de casser, de feinter, il va vous faire des trucs comme ça tout le week-end. Et ce n'est pas impossible qu'on attende ce mercredi à 20h pour prendre une décision à la hausse comme à la baisse. Maintenant, pour les autres actifs, le dollar, le dollar, vous le voyez, rien à signaler également. Il se trouve toujours sur son niveau à 101.5. Si il casse ce niveau par le bas, on aura un signal plutôt boule pour le bitcoin. Et si au contraire, il rebondit, on aura un signal plutôt bire. Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq n'a toujours pas touché son point pivot, qui est situé, on le rappelle, aux environs des 13 500 points. Pour moi, tant qu'il n'a pas touché son niveau pivot, il n'y a pas de rejet sur le Nasdaq et par conséquent pas de rejet sur le bitcoin. Donc on pourrait espérer que d'ici à mercredi, il reste encore un petit peu de hausse à aller gratter. Mais je le répète, c'est encore extrêmement risqué. On est sur des points de rejet, il faut le dire, conséquent des points de crash. Donc attention, c'est quitte ou double pour ceux qui souhaitent continuer à holder leur position. Mettez peut-être des stop-losses, je ne sais pas, faites votre petite tambouille chez vous. Mais soyez conscients effectivement du risque. Au niveau de l'or, on a effectivement une sorte d'énorme rounding bottom en vue trimestrielle avec une cassure potentiellement de ligne de coup située à 1980 points. Il tente la cassure maintenant, il nous manque les volumes, il nous manque le breakout. Et pour le moment, on est un petit peu le cul entre deux chaises en train de se dire, bon, il n'est pas en train de nous prendre pour des cons là, il risque de se faire rejeter pour retomber effectivement sur le point des 1670 points. Et ouais, donc attention, on est encore une fois, c'est pas encore tout à fait confirmé. Maintenant, au niveau des altcoins, qu'est-ce qu'on a ? On a un Ethereum qui a feinté la cassure de sa résistance pour mieux retomber sur le niveau de support de triangle ascendant. Le risque, quand je vois ce genre de cours, c'est de faire un premier top, deuxième top, réintégration, on casse, on dump. Autre possibilité, il est peut-être en train de prendre de l'élan pour mieux retenter encore le breakout. Néanmoins, il faut le dire, on a cassé toute volatilité sur Ethereum. Quand on voit cette vue, on se dit, c'est loupé pour Ethereum sur BNB. BNB qui rebondit sur son support ascendant, et qui pour le moment tient bien, mais il faut le dire, si on casse ce type de support, c'est un truc comme ça qui nous attend. On est dans une sorte de canal descendant, on le voit. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on casse ce niveau, et on casse le dernier plus haut, on aura un signal d'achat boule pour aller chercher les 340 dollars. Au niveau de XRP, on le voit, on s'est fait rejeter sur résistance, on galère maintenant, il est extrêmement haut perché, et le risque maintenant de retomber est extrêmement important. Au niveau de Dog, c'est ce qui s'est passé par exemple sur Dog, il a touché son point effectivement de haut de range, il a feinté la cassure, tout le monde était en train de vouloir l'acheter, en disant, Dog, j'en ai vu sur Telegram, qui me disait, Dog, c'est l'avenir, c'est la pépite de l'année, c'est de la merde, comme tout le reste, c'est retombé au point de départ, et maintenant, ceux qui ont acheté en haut se retrouvent comme des couillons, à se dire, merde, j'ai perdu 20% entre le moment où je l'ai acheté, et aujourd'hui, ce 8 avril 2023. Matik, Matik dans une sorte de triangle de compression, également, tac, 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 cassure par le haut, je ne vous fais pas de dessin, c'est plutôt boule, cassure par le bas, on retombe au point de départ. Sur TRX, on a une sorte de trendline descendante, encore une fois, qu'il faudrait réussir à casser par le haut pour pump, bah vous voyez, on est en train de vraiment tester le niveau, le LUNSE, LUNSE est plutôt intéressant, dans une sorte de triangle de compression, on voit que si on casse ce niveau, il pourrait partir à la hausse, niveau situé aux environs des 12-68, et que pour le moment, il est plutôt latéral. Le bar, le bar, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, allez voir la dernière vidéo YouTube, on avait parlé d'une sorte de triangle de compression en vue hebdomadaire, donc effectivement, entre la dernière vidéo YouTube et aujourd'hui, il a pris, il a pris environ 10%, donc bien joué à ceux qui sont rentrés dedans, et maintenant, vous tentez le breakout du triangle par le haut, donc on verra si ça se confirme, le APE, sur le niveau à 4.35, niveau de breakout également aussi. La juve, on a parlé en début de vidéo YouTube, les crypto-foot qui partent tout le monde, qui cassent leur résistance, leur trendline descendante, pour partir effectivement, maintenant, c'est à vos risques et périls, rentrer là-dedans, c'est extrêmement dangereux, bien joué à ceux qui les avaient achetés avant. Le Wave, triangle de compression, on en a parlé également dans la dernière vidéo YouTube, pour le moment, pas de cassure du niveau par le haut, néanmoins, on s'approche du niveau à 2.16, c'est à surveiller. Le VTHO, également, dans une sorte de... s'approche de sa trendline descendante, les 0.14 sont à surveiller. Le SOL, SOL, trendline descendante, plutôt moyen-long terme, le niveau de cassure à 2.6, puis qu'à ce niveau, effectivement, le SOL pourrait rentrer, à mon avis, en crypto-pépite. Ensuite, le OG, bon bah le OG, pas besoin de vous faire un dessin, il a cassé sa trendline par le haut, il a explosé à la hausse, et aujourd'hui, il est à plus 70%. C'est incroyable, mais vrai. C'est pour ça que je vous dis, il y a des petites pépites pour ce week-end. Néanmoins, attention, attention au Bitcoin, qui, s'il casse son niveau des 27.700 dollars, tirera l'ensemble des cryptos à la baisse. Le Phantom, plutôt intéressant, avec cette cassure de trendline descendante par le haut, cette cassure pullback, on essaie de partir, c'est à surveiller, à mon avis, tant qu'on repasse pas sous les 0.45, c'est plutôt intéressant. Le front, également comprimé, le front extrêmement comprimé, donc effectivement, sur cassure confirmée du haut de range à 0.247, ça pourrait effectivement être intéressant. Le DYDX, avec cette sorte de triangle de compression, c'est le même constat, pour moi, il est plutôt intéressant, sur cassure confirmée, des 2.73, s'il casse à contrario les 2.38, vous pouvez sortir les parachutes. Le YFI2, YFI2 dans une sorte de triangle de compression, vous le voyez, cassure par le haut, plutôt bull, OM, OM CryptoFoot, qui est parti tout the moon directement, le FA, le FA, plutôt intéressant, on le voit, tac, 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 cassure du niveau à 0.15, ça pourrait effectivement rentrer en pépite. Le LTO, LTO plutôt intéressant, tac, vous voyez, triangle également de compression, il vaudrait mieux attendre qu'on touche le support, pour tenter un achat, plutôt que d'essayer de l'acheter sur résistance. Le Data Streamer, il a feinté la cassure de résistance, pour réintégrer, et pour le moment, il a mis une carotte. Ensuite, le Alice, qui s'approche de sa résistance horizontale, à 1.7. Le MDX, également, court plutôt comprimé. Le HIDEX, support ascendant, il casse potentiellement sa résistance descendante, ça pourrait être à mon avis à surveiller. Le niveau est situé, vous le voyez, à 0.56. Le Mana, belle structure de compression également, avec le niveau de breakout à 0.626. Et pour finir, le SKL, avec cette compression, que l'on a également en vue journée, et avec ce niveau de breakout à 0.428. Néanmoins, néanmoins, on le répète, le Bitcoin sera notre épée de Damoclès. S'il réintègre, effectivement, le niveau des 27.900 dollars, vous l'aurez dans le baba, et tout repartira dans le rouge. Les amis, j'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas les likes et les commentaires, et le petit lien by bit, pour avoir jusqu'à 30.000 dollars de bonus. Les amis, bonne journée à tous, bon week-end, ciao, ciao.